Le port de Beyrouth et ses décombres encore fumants. Une catastrophe, même de moindre ampleur, est-elle possible à Papé-Été ? Non, si l'on en croit la direction du corps autonome. Il pourrait y avoir des matières dangereuses qui arrivent sur le port. Ne serait-ce que des explosifs ou des choses comme ça, ou de l'engrais, ça ne reste pas sur le port. Ça arrive en conteneur, ça part directement, il n'y a pas de stockage de matières dangereuses sur le port. Pas d'engrais explosifs comme à Beyrouth donc. Mais des cuves d'hydrocarbures et des sphères de gaz à quelques centaines de mètres du centre-ville. En 2015 a été signée une convention entre le pays, l'État et les pétroliers prévoyant le déventellement des cuves les plus proches des habitations. Les travaux ont pris du retard, mais cette partie des installations sera déménagée définitivement vers la digue Est avant la fin 2021. Mais selon les pétroliers, les cuves de carburant ne représentent pas un véritable danger d'explosion. Un dépôt d'hydrocarbures a tendance à brûler, non pas exploser. Puisque ce qui explose, ce n'est pas ce genre de, on va dire, de produit. Le carburant, que ce soit le jet, le gasoil ou l'essence, brûle. Donc là où nous sommes aujourd'hui implantés depuis plus de 30 ans, c'est un dépôt qui est entouré par la mer, aussi bien par le Grand Large que par le Lagon. Donc le produit, s'il devrait demain avoir un incendie, ça brûlerait, ça n'endommagerait rien aux alentours, puisqu'on est entouré de l'océan. Et pourtant, juste à proximité, la présence des sphères de gaz inquiète encore plus. Nous avons cherché sans succès à interroger aujourd'hui Gaz de Tahiti. Car la rédaction de Polynésie La Première dispose d'un rapport officiel, datant de 2001, document rédigé par deux inspecteurs de l'administration et un officier de défense et de la sécurité civile. Leur étude est très alarmiste sur les sphères de gaz inflammables, qualifiées de risque le plus redouté. Le rapport décrit un cercle de 1,250 km autour des sphères, large zone dans laquelle les conséquences pourraient être mortelles en cas d'explosion pour les personnes présentes. On trouve dans ce cercle le port, ses bureaux, ses commerces, des hôtels, des écoles et même une partie du centre de Papé-Été. Malgré l'existence de ce rapport, une délibération en novembre 2018 du Conseil d'administration du port étant pour 30 années supplémentaires l'occupation du site actuel par gaz de Tahiti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501